Un homme qui disait, est-ce vrai que les narratifs pour ce bullrun, c'est IA, RWA, Layer 1 ? En fait, tu veux commencer à répondre ? Vas-y, vas-y, t'inquiète. En ce moment, si tu regardes les top performers des coins de cycle 1 sur les nouveaux schémas narratifs, ce sont ceux principalement de l'IA et RWA principalement qui ont bien marché. Layer 1 ? Non, en fait, le schéma narratif des Layer 1, ce n'est pas du tout un nouveau schéma narratif. C'est un ancien schéma narratif, même de cycle 3, avec ce qui s'est passé avec Ethereum et tout le bordel. Ce n'est clairement pas nouveau. Et en plus de ça, si on prend juste le cas de Solana, parce qu'il y en a qui vont dire, regarde, coins de cycle 2, ancien schéma narratif, et Solana a dépassé presque son ATH, où il est à un niveau bien plus élevé que la plupart des autres Layer 1 qu'on connaît sur les cycles précédents. C'est vraiment un cas très particulier, Solana. Je ferai d'ailleurs une session très bientôt sur le programme d'accompagnement sur Solana. Mais voilà, c'est un cas vraiment très, 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 très particulier. Et aujourd'hui, les Layer 1, pour la grosse majorité d'entre elles, et même y compris pour la principale, Ethereum, est très loin encore de son ATH. Et très loin de son ATH. Donc, oui, il y a, oui, les RWA. Et après, il y a peut-être aussi des nouveaux schémas narratifs qui vont avoir des super explosions plus tard dans le cycle. Si on prend le cas de la GameFi, Axie Infinity était extrêmement bas au début de l'année 2021, et il a fait un x600 entre janvier de 2021 et juin 2021. Le côté GameFi, on l'a su, en fait, beaucoup plus tard. Et on ne pouvait pas le déterminer vraiment au préalable, parce que ça existait très, très peu. Il y avait des prémices. Mais en fait, peut-être qu'il y aura un schéma narratif qui est autre que celui ou ceux qu'on est en train d'étudier et qu'on analyse aujourd'hui et dont on entend énormément parler, comme celui de la Zipine aussi. Et peut-être qu'il y en aura un autre qui sortira à un moment donné et personne ne s'y attendait. Et justement, il aura des performances superbes parce que personne ne s'y attendait aussi. Là, en fait, tout le monde s'attend à l'IA, les RWA et tous ces trucs. Et comme à chaque fois, quand tout le monde s'attend à un truc, ça ne se passe pas comme ça. Non, mais en fait, on parle de ces narratifs-là parce qu'il y a des performances sur ces coins-là. On aurait des narratifs sur d'autres choses, on parle d'horreur des autres coins. C'est tout simplement ça. Les gens, aujourd'hui, ils regardent à court terme. Ils disent, ah, mais sur les six derniers mois, c'est quoi qui a performé ? Ah, ben, c'est l'IA, les RWA, la Zipine. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais acheter ces projets-là. Mais vous achetez déjà des bougies vertes sur des projets qui ont déjà fait des fois 100. Ce qui est intéressant, c'est de se positionner sur des narratifs qui sont à venir, pas sur des narratifs qui sont déjà faits, en fait. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des narratifs qui reviennent. Un narratif qui est passé comme les layer 1, il va revenir, sauf qu'il va revenir dans le plus longtemps. Et si vous essayez de chasser chaque narratif à chaque fois en vous disant, je vais être le premier à investir sur ce narratif-là et je serai le dernier en sortie hier une fois que ce sera bien haut, ça ne marche pas. Vous allez tous les rater, en fait. Vous avez juste acheté des bougies vertes sur des bougies vertes. Et finalement, vous avez perdu du capital de plus en plus. Donc, pas d'intérêt à ce côté-là. Je ne sais pas si tu vois une autre question. On va prendre une dernière question, les gars. Puis après, on va devoir vous laisser. J'étais en train de regarder. Narratif, avenir, les potentiels IK. Pour moi, il y a l'aspect technologique qui est intéressant, mais ça ne va pas être vendu comme la techno révolutionnaire. L'avantage de l'IA et autres, c'est que c'est qu'on prend, ce n'est pas n'importe qui. En fait, un narratif qui marche auprès du grand public, je crois que ce soit un narratif technologique. Il faut que ce soit un narratif bullshit. Tu parles des IK, les nouveaux arrivants, ils vont dire les IK Roll-Up, les IK Stark, les IK Snark et tout. Là, ils vont faire, mais c'est quoi ? L'IA, les mecs, tu leur en parles, ils voient les films avec les robots humanoïdes qui commencent à parler, qui commencent à courir dans tous les sens. Ils ne voient pas du tout le machine learning derrière avec des machines qui vont tourner pendant des heures pour calculer une pauvre image. Et d'ailleurs, le narratif qui fonctionne le mieux, c'est lequel ? Le narratif des mêmes courants ? Oui, elle est même coin. Parce que c'est hyper simple. En fait, je n'appelle même pas ça un narratif. Oui, mais c'est ça. C'est une catégorie, effectivement. C'est là où il y a eu les meilleures performances et en fait, tu te rends compte que c'est les trucs les plus simples. Une grenouille avec un chapeau, ça marche. Alors, tu n'as pas besoin d'avoir une connaissance de la crypto pour comprendre que c'est une grenouille avec un chapeau. C'est l'avantage. Mais c'est ça. Quand on te dit que cette grenouille avec un chapeau, elle vaut ton salaire mensuel, tu te dis, pourquoi je ne vais pas d'acheter une grenouille avec un chapeau ? Je vais mettre mon salaire dans une grenouille avec un chapeau. Il y a vraiment le côté, en fait, il ne faut pas tomber dans le travers de se dire, moi, ça m'intéresse, donc forcément, ça va intéresser les autres. Ça, c'est un peu le problème que les développeurs aussi et pourquoi les développeurs sont rarement des bons investisseurs parce qu'eux, ils vont dire, le code, il est extraordinaire, il est hyper bien écrit et tout. Et au final, tout le monde s'en fout du projet parce que le marketing, il pue, parce que l'interface, elle est buggée, parce qu'elle est incompréhensible pour monsieur et madame de tout le monde. Bienvenue à la cybersécurité. C'était ma vie complète qui était là-dedans. C'est que toi, tu t'extasies devant des choses qui sont technologiquement intéressantes et tu en parles avec ton client, ton client, il te regarde, c'est un impact si tu vas te faire voler toutes tes données. Ah, je comprends bien, il fallait dire comme ça dès le début en fait. Bon, clique sur ce bouton. Ok, c'est bon, c'est fait. Et en fait, c'est ça, il faut vraiment arriver à avoir une telle couche d'abstraction qu'en fait, si c'est juste cette technologie qui est mise en avant, elle ne sera pas vendue. Aline qui disait, la GameFi ne sera pas un bon narratif ce cycle, à mon avis. Alors, c'est un narratif de cycle 2. D'accord ? Donc, ce n'est pas immédiatement où il va se passer des choses. Moi, je reste convaincu qu'il y aura des innovations. Il y a déjà des choses qui se placent sur la GameFi en ce moment et qu'il y aura à un moment donné peut-être un vrai jeu qui va sortir un petit peu des sentiers battus, qui va se faire reconnaître sur lesquels tu auras peut-être des streamers mainstream, peut-être américains et tout, qui ont quand même énormément de followers qui auront peut-être envie de jouer à ces jeux-là. Et je pense qu'il y en aura à un moment donné, je ne sais pas quel jeu sera le cas, mais en tout cas, qui fera une percée. Comme ça a été le cas avec Axie Infinity, ils ont fait une percée à un moment donné. Après, ça a été surtout des personnes qui avaient des petits salaires au Pérou, un peu de partout, au Chili et tout, aux Philippines. Et aux Philippines aussi. Mais tu vois, LLD, ce ne sera pas un très bon narratif. En fait, pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes et je l'ai vu encore sur les derniers échanges qui ont du mal à se dire que les gens sont prêts à investir dans des jeux vidéo. Il y a un peu cette fracture. La dernière fois, je sentais les chiffres de chez Riot Games où il y avait le montant sur les gens qui achetaient des skins qui est juste une partie. C'est-à-dire, vous achetez un habillage dans un jeu qui est une partie et on comptait ça en centaines de millions de dollars par an de mémoire. C'était par an. Je crois que c'était par an. Fortnite, c'est ça. Je ne sais pas combien ils font chaque année avec les skins et tout, mais c'est énorme. Et les gens se disent mais ce n'est pas possible. Moi, je n'irais pas acheter ça. Mais ce n'est pas parce que vous, vous n'allez pas le faire. Les gens ne le font pas. Et aujourd'hui, quand on voit l'argent qui est insufflé dans ces jeux-là, vous prenez les jeux traditionnels, vous prenez du Fortnite, vous prenez du League of Legends, vous prenez tous les gros jeux où il y a du esport. Même ceux où il n'y a pas du esport, mais tous les gros jeux, il y a une quantité d'argent qui est insufflée, qui est énorme. Et pour des choses, vous vous dites mais c'est complètement futile, c'est juste un aspect dans un jeu. Oui, il y a des gens qui sont prêts à payer l'équivalent de votre salaire pour avoir des pixels dans un jeu, une monture pour se déplacer. Et ça, vous avez beau ne pas le comprendre, le marché, il est comme ça en fait. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les mêmes coins qu'on ne les comprend pas que le marché n'est pas là et qu'il n'y a pas de l'argent à faire en fait. Oui, c'est vraiment attention de ne pas le voir à travers uniquement votre prisme. Parce que si vous le regardez uniquement par rapport à votre expérience ou parce que vous, vous pensez ou jugez que ça a de la valeur, peut-être que vous, vous allez considérer que ça n'a pas de la valeur mais le marché va considérer qu'il y en aura. Et c'est ce qu'on disait, c'est que tu compares en fait la GameFi à ce qu'il y avait avec Assassin's Infinity. Aujourd'hui, il commence à y avoir des jeux en triple A qui sont en développement. Il y a 2-3 gameplay qui sont sortis. Clairement, on est sur des jeux de la qualité de Fortnite en termes de graphisme. Après, je suis d'accord avec Aline. Après, je suis d'accord aussi avec Aline. Il y a aujourd'hui 95-97% des jeux, on va dire ça comme ça, qui sont complètement éclatés en Web3. Ce qui fait qu'il y a très peu d'adoptions parce qu'il n'y a aucun intérêt et que la dernière fois qu'on avait avec Assassin's Infinity, c'est parce qu'il y avait la partie Play to Learn qui a marché et que de mon point de vue, c'est que les jeux corrects commencent à arriver et que là, on va avoir une adoption parce que le jeu sera intéressant et non plus parce que ce sera un Play to Learn. Les deux seront liés. Tu prends des Big Time, tu prends des Illuvium, je vais aller rechercher des noms de ceux que j'avais la dernière fois. Je vais ressortir 2-3 noms pour que tu puisses aller voir et que tu puisses te rendre compte des graphismes et que tu te dises finalement, si, il y a du vrai développement dedans. Juste retrouver ça, ça me prend 2 secondes. Je suis d'accord, je vais rebondir pendant que tu trouves mais je suis d'accord qu'aujourd'hui, on va dire les gros gamers ou ceux qui ont des grosses audiences comme Dr Disrespect, etc., il y en a très peu aujourd'hui qui sont vraiment dans la partie GameFi crypto parce que beaucoup de ces projets sont éclatés au sol. Pour donner quelques noms, tu as Nyané Rose, tu as Legend of Illumia, tu as Seeker of Token, et après, tu as des jeux qui sont complètement éclatés mais on commence à en avoir quelques-uns et là, c'est un ordre d'idée. Je vais partager mon écran sur ces jeux-là pour que les gens puissent voir un peu à quoi ça peut ressembler. Ce qui ne veut pas dire que c'est un conseil d'investissement. N'allez pas acheter ces jeux-là parce qu'ils ont des graphismes qui sont jolis. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bien aussi à jouer. Il va y avoir des graphismes et qu'ils sont éclatés au sol. Exactement. Quelques noms. Après, comme elle dit, les jeux corrects ne sont peut-être pas prêts pour ce cycle. C'est possible. Moi, je reste convaincu, c'est un peu l'idéologie que j'ai aujourd'hui, c'est de me dire que sur ce cycle, il y aura un jeu GameFi qui va faire une percée un peu comme type Axie Infinity mais qui sera beaucoup mieux. On aura une avancée entre Axie Infinity et ce qu'on a maintenant. et je pense qu'il y aura une percée. Ce n'est pas ultra mainstream non plus, mais avec quelque chose où on se dit la GameFi, ce n'est pas le vieux snake tout pourri qu'on avait sur téléphone. C'est ça justement. Justement, je vais partager mon écran. J'ai récupéré. Pour montrer un peu le type de jeu qu'on a. Celui-là, pour moi, ce n'est pas forcément le mieux fait. Je ne sais pas si on voit bien mon écran. Si. Ce n'est pas forcément le mieux fait mais on commence à avoir des graphismes qui sont loin d'être dégueu. Il y a des choses mieux qui peuvent être faites mais aujourd'hui, il y a des jeux comme ça qui sortent en mode traditionnel. Après, il y a celui-ci. C'est en mode FPS. On dirait Overwatch. Oui, et quand tu donnes des noms, tout de suite, c'est des grosses licences. On ne parle pas de petites licences, de petits jeux. Blizzard. Voilà, c'est du bizarre. Et là, on est clairement sur cette qualité de jeu. Il y a des affinages, il y a encore un peu de travail mais on est sur quelque chose qui est jouable en fait où tu y vas parce que c'est un vrai jeu, tu n'y vas pas parce que tu as acheté ton token dessus. On peut prendre celui-là. attends, je ne sais pas si il y a des vidéos du gameplay. Je vais trouver quelques vidéos. Voilà, en mode RPG. Là, clairement, les premières versions de WoW qui sortaient, elles n'étaient pas comme ça. Elles n'étaient pas comme ça. on commence à avoir des trucs qui sont quand même sympathiques. Après, est-ce que ça va prendre ou pas ? Difficile de dire. Mais, pour moi, ce n'est pas une question de savoir si ça va avoir lieu en fait, la GameFi. C'est une question de quand. Surtout qu'ils sont déjà sortis. Là, les jeux que je vous montre sont déjà sortis. La plupart sont en alpha ou en bêta. Donc, en fait, ils sont prêts à la force blue run. Il y en a qui ont déjà même leurs tokens, ils sont déjà lancés, il y a déjà même des économies, il y a des trucs à faire. Et là, c'est qu'un exemple. Il y en a d'autres. Là, je ne suis pas un expert moi sur la GameFi, mais globalement. Salle Fayette quoi ? Pierre qui dit, Lumia a l'air sympa. Pas testé, j'ai vu les gameplays et autres. Moi, j'avais testé BigTime, mais j'avoue que je n'ai pas trop joué. C'est toujours un manque de temps en fait, on pourrait le faire, mais on fait pas mal de choses. Lumia de forge de mémoire, ce n'est pas un jeu de cartes ça ? Tu n'avais plus passé ? Ils ont fait tout un DEX et tout, j'en ai beaucoup parlé aussi dans le programme d'accompagnement, mais ils ont pour objectif en fait de faire toute une plateforme, un peu sous forme de, tu sais, une plateforme NFT, un peu comme pour Illuvium, les Luvidex, tu vois. Mais en gros, ils n'ont pas de jeu. Aujourd'hui, ils n'ont pas de jeu en ligne. À l'époque, ils n'en avaient pas. À l'époque où je l'avais analysé, ils n'en avaient pas. Là, ils ont un launcher. Je vois qu'il y a le launcher. Pour moi, c'était un launcher en fait, c'était un DEX sur lequel ils voulaient en fait référencer sur leur DEX tous les NFT qui existaient sur l'aspect GameFi. Ça a peut-être changé depuis. Je ne sais pas, là, ils me parlent d'un studio, mais il n'a pas l'air d'avoir des choses. Et après, moi, ce qui commence à m'intéresser, c'est la… on parlait tout à l'heure des Layers 2 et autres, il commence à y avoir de la GameFi sur Bitcoin, doucement, qui commence à arriver. Et ça, justement, moi, c'est des trucs qui me titillent. Si vous voulez regarder d'un point de vue technologique, il y a des choses hyper intéressantes qui commencent à arriver avec justement tous les développements technologiques qui vont avec. Mais oui, Vulcan Forge, c'est effectivement, c'est une communauté plutôt incubation et crowdfunding de la manière dont c'est avancé. Et après, Lounis qui dit, c'est quand même un peu à la traîne par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. C'est clair. Non, mais c'est clair. Ce n'est pas un truc où on va dire, ça vaut les jeux qu'on a à l'heure actuelle, il y a des trucs de fou qu'on fait aujourd'hui. Mais tu vois, c'est juste de dire, par rapport à Axie Infinity qu'on avait au cycle précédent, tu vois, il y a des évolutions. Il y a un monde entre les deux. Tu prends un sandbox à Descentralandre et autres où ce n'était pas amusant. C'était nul. C'est pas amusant. Je ne pouvais pas. Il y a des trucs qui ont été un peu gamefiés qui étaient de la DeFi, mais c'était nul. Et donc aujourd'hui, il y a encore une marge par rapport aux jeux qui viennent de sortir. Oui. En fait, ce n'est pas le même studio non plus qu'ils bossent derrière. Et quand demain, on a un gros studio qui va se coller derrière pour développer des mecs de chez Microsoft ou un Ubisoft, Montréal et autres qui vont se coller sur un des jeux comme ça, ça va piquer. Parce qu'eux, ils vont avoir la force de frappe, l'expérience et tout ce qui va avec. Là déjà, quand on voit que c'est des teams qui sont quasiment inconnus aux bataillons, qui arrivent à sortir des jeux qui sont dignes d'être vendus sur des plateformes tradies, je pense que ça fait quand même plaisir déjà. Oui, en fait, moi j'ai hâte de voir un truc où en mode tu peux jouer, gagner, te faire plaisir et vraiment, tu vois, jouer entre potes et tout. Parce qu'en fait, avant, c'était du grind. Genre, tu faisais un truc, tu passais des heures devant ton PC à faire du tour par tour, genre un peu en mode dofus. Moi, c'est vrai que je n'ai jamais accroché à ça en fait. Avec des graphismes qui sont souvent éclatés au sol et des jeux globalement qui ne sont pas amusants. Forcément qu'il n'y a pas de rétention en fait. Les mecs, ils sont là quand c'est rentable mais quand ça n'est plus, ils se barrent. Ce que dit Looney, ce qui dérange, c'est le côté crypto au sein du gameplay et c'est pour ça qu'on le dit, les jeux qui marcheront, c'est ceux qui auront un vrai gameplay et la crypto sera juste une partie en fait de cet écosystème. Il ne sera pas au sein de l'écosystème. Et c'est pour ça qu'on attend beaucoup de ces jeux-là. Il faut qu'ils soient vraiment intéressants. Pour moi, les graphismes, ce n'est pas le truc ultime en fait. Il y a des jeux qui ont extrêmement bien marché dans l'histoire qui n'ont pas eu des graphismes excellents pour leur époque. Donc pour moi, ce n'est pas l'élément principal. Si tu as un excellent gameplay, le graphisme, les gens ne vont pas forcément regarder. Par contre, si le modèle économique est éclaté derrière, le monde va se barrer derrière. Pierre qui dit, Dofus qui fête ses 20 ans cette année, je suis désolé pour eux. Non, mais c'est fou. En vrai, moi, je suis désolé pour eux. Comment ça se fait ? Ça fait 20 ans qu'ils tiennent en fait. Je suis désolé pour eux. Non, mais ils ont géré. Ils ont géré. Ils ont géré. Nous, on n'a jamais accroché. Parce qu'en fait, on a été mordus à World of Warcraft dès le début. En fait, c'est ça le truc. Même avant-haut, tu avais Guild of Wars d'un côté et tu avais Dofus. On avait un côté en tournant un tour où les mecs se déplaçaient comme ça et ils avançaient et tu avais un truc où tu es dans un open world où tu te battais où tu avais des monstres. Désolé, mais pour moi, c'est le Dailymotion. Tu vois, Dofus, c'est le Dailymotion et le YouTube. Ça marche. Ouais, ça marche. Et on ne comprend pas, mais tu vois, ça marche. Ça marche. Ils ont encore une commu. Ça fait 20 ans et tu vois, c'est français. Moi, je trouve ça ouf. En vrai. Même si nous, on n'apprécie pas. Moi, je trouve ça ouf quand même. Oui, c'est bien. Non, mais c'est bien. C'est S.Go aussi. Ouais, c'est S.Go. Et oui, c'est S.Go. C'est S.Go, oui. Ça, effectivement, et là, il y a des choses qui sont intéressantes. Et tu vois, Yoël, ce qu'ils disent, c'est que le domaine gaming tradit intègre la crypto et pas que des gens du Web3 essaient de faire des jeux. Le problème, c'est que les studios de gaming tradit ne se remettront qu'au Web3 s'ils y voient un intérêt économique et qu'il y a déjà des gens qui sont passés avant pour débroussailler le terrain. C'est-à-dire que demain, il n'y a aucun gros studio qui va se dire je pivote complètement sur Web3 et toute l'économie qui est totalement centralisée autour de moi où je gagne énormément d'argent, je la remets en question en apportant un bout de décentralisation. C'est pour ça que les premiers jeux qui vont sortir pour moi, ils auront leur propre marketplace qui seront intégrés avec leur propre token et tout ce qui va avec. Ça va être des écosystèmes qui vont être fermés. On n'aura rien de très ouvert. En tout cas, pour les premiers gros jeux qui vont sortir, pour moi, je le vois plutôt dans ce sens-là. Mais par contre, si on a des développeurs indépendants qui arrivent à sortir un jeu qui est vraiment fiable avec une vraie économie, qui est un truc qui marche bien et qui rapporte plus que ce que pourrait rapporter un achat traditionnel, un achat-vente traditionnel où là, il y a une incitation économique où des gros jeux, des gros studios vont commencer à se mettre dessus. Mais ça, par contre, ça va prendre un peu plus de temps. C'est ça, il faut qu'ils testent. Le problème, c'est que si tu as un gros studio qui commence à arriver direct, c'est de l'argent qu'ils ne peuvent pas mettre sur une catégorie de jeu où ils gagnent déjà de l'argent. En fait, mettez-vous dans votre tête. Vous vous dites, vous êtes une grosse structure et vous savez comment faire de l'argent avec un domaine d'expertise que vous avez. À quel moment vous voulez aller être dans un truc sur lequel vous avez quand même une grosse probabilité de faire un échec aussi ? Parce que là, c'est un peu comme aujourd'hui, les layer one, ils apprennent d'Ethereum. Mais il y a une probabilité d'échec comme toutes les startups et tout qui est quand même extrêmement élevée. Donc, tout l'argent qu'ils mettront pour développer ce truc-là, c'est de l'argent que les concurrents n'auront pas à mettre eux et qu'ils pourront apprendre de ces erreurs-là pour lancer après leur prochain truc. Donc, ils n'ont aucun intérêt aujourd'hui à le faire ou pas en tout cas de mettre énormément d'argent. Par contre, si à un moment donné, il y en a un qui fonctionne bien et moi, c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire un jeu indépendant, un peu comme Minecraft, un truc qui commence à percer mais vraiment qui perce bien et qui se fait racheter par un gros studio. En fait, plus un truc comme ça. C'est-à-dire qu'ils se disent OK, il y en a des applis. Attends, je vais retrouver le nom de la boîte. Il y a une boîte hongkongaise qui est en train de faire ça justement, qui est en train de racheter, il faut juste que je retrouve le nom comme ça de tête mais il y a une boîte hongkongaise qui commence à faire ça qui est derrière des gros jeux. C'est Darewise Entertainment, la société qui build dans le gaming et le gaming sur Bitcoin en plus et c'est une filiale de Animoca Brands. C'est une société hongkongaise de jeux mobiles qui est une très grosse structure pour le coup et justement qui est en train de se faire ça, qui est en train d'absorber au fur et à mesure. Et après, Yoel qui dit des studios qui ont essayé d'intégrer des NFT qui se sont fait incendier par les joueurs parce qu'il n'y avait pas d'intérêt pour les joueurs mais que pour le studio. Oui, il y a aussi que les gamers ne sont pas forcément habitués à rentrer sur ça et donc il faut qu'ils y trouvent un intérêt. L'intérêt, il peut être un modèle économique en fait. Mais pour ça, il ne faut pas qu'il y ait cette barrière technologique crypto qui rentre en compte donc il faut avoir une couche d'abstraction et cette couche d'abstraction elle commence à arriver sur Ethereum. Elle n'a pas encore été avec l'abstraction des comptes. Il y a encore beaucoup de projets de problèmes technologiques à surmonter avant d'arriver à fluidifier totalement la chose. Mais ça commence à arriver. Mais c'est toujours le modèle économique en fait. A chaque fois, le modèle économique des jeux GameFi sont éclatés au sol. La plupart d'entre eux, c'est vraiment tout pourri. C'est en mode il y a tout pour les VC, il y a tout pour les fondateurs et rien pour les joueurs donc il n'y a pas une incentive ou être rentré très tôt sinon même ceux après qu'ils viennent par la suite ils ne gagnent rien ils gagnent des clopinettes. Donc en fait, si tu veux rentrer sur un play to earn et qu'au final c'est la personne qui a acheté le jeu imagine toi tu arrives sur WoW tu as joué à WoW au tout début et qu'au final tous ceux qui arrivent après ils n'auront jamais la possibilité d'être entre guillemets plus fort que toi ou d'avoir le même niveau et tout au final tu n'as plus de nouveaux arrivants. Tu dis c'est bon je ne joue pas. Tu veux dire qu'il y a eu certaines extensions qui ont complètement fait l'inverse c'est à dire que toi tu avais hardcore farmé et que la première extension qui sortait le vert était meilleur que ton Epic sur les derniers boss en 25 ils ont toujours fait ça en 25 ah oui mais c'est pour ça et c'est arrivé dans une telle des mesures qu'ils sont obligés de revenir sur la partie classique en fait il y a un moment tu ne peux pas augmenter comme ça à l'infini parce que sinon tu perds tes joueurs et c'est pour ça qu'aujourd'hui les seuls qui étaient sortis le modèle derrière n'était pas au moins et il faut attendre d'en trouver un où le gameplay soit bon où le modèle économique soit viable derrière qu'ils aient trouvé un juste accord entre les deux et c'est là où c'est compliqué et puis il y a vraiment avec les joueurs et envie de jouer tu vois un truc parce que c'est ça le problème c'est que tu peux avoir un jeu qui a un intérêt d'être joué à un moment donné tu vois ça peut être allez 6 mois 1 an puis après tu en as un NNM qui va sortir et après tu te lasses un peu puis tu passes sur autre chose et c'est ça un peu le problème des jeux qui ont réussi une prouesse comme on s'est foutu un peu de la gueule de Dofus tu vois mais ça reste une prouesse un jeu comme ça indépendant français qui plus est en plus qui a réussi à noter d'une croix rouge ouais qui plus est français et qui a réussi pendant 20 ans à perdurer c'est hyper dur parce que c'est ultra 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 concurrentiel tu vois et en crypto c'est encore pire parce que les mecs ils n'ont pas un intérêt à développer un projet sur 10 ans ils font de la thune sur un an deux ans le bear market arrive ils suppriment le projet ils en relancent un autre et c'est ça un peu le souci tu vois donc en plus même tu as les grosses licences les mecs sont obligés d'innover en fait en permanence même les gros jeux ils ont sorti une version 2 une version 3 une version 4 une version 5 il y a des versions qui sont complètement éclatées tu as des licences où il y a un jeu dans la suite qui est vraiment très bien ça a bien marché à partir de là le studio s'est dit ok on va le copier et en fait ça a été foirage sur foirage derrière donc comme il dit Yoel si Rockstar faisait le premier pas avec GTA 6 ça pourrait enclencher une dynamique crypto-gamique dans l'industrie encore que GTA 6 ils sortent un jour parce que depuis le nombre d'années où ils en parlent il faut qu'il y ait du moment en fait où tu as une grosse licence qui arrive dedans ça a débloqué les choses imagine tu as un Pokémon la vraie licence Pokémon tu vois il y a eu le Pokémon Go qui avait fait énormément parler de lui mais imagine un truc ultra poussé réalité virtuelle crypto tout ce que tu veux avec la possibilité d'acheter des parcelles de terre dans le jeu Pokémon moi c'est fini tu ne vois plus moi je disparais déjà les bandes d'arcade Pokémon en spin-off qu'il y a au Japon je passais ma vie dessus j'ai dépensé une tune phénoménale dans ces bandes d'arcades là là en fait tu vas rechoper des personnes qui sont mordues de cette licence depuis 20 ans ouais ça serait énorme c'est la vraie licence tu vois et puis une tokenomics bien gérée les Pokémon vraiment sous forme de NFT comme les premiers jeux parce que le jeu Pokémon la rupture qu'il a fait par rapport à son marché dans lequel il était par rapport aux autres jeux de l'époque il y avait un gameplay qui était plus ou moins éclaté avec des certains ennements qui t'es obligé de développer autres ils sont avec un packaging qui était juste exceptionnel en fait après ils ont innové il y a eu des choses il y a eu des bonnes choses des choses qui ont été moins bonnes ils ont essayé de faire des jeux un peu hors série qui ont un peu moins bien marché il y en a que j'ai bien aimé d'autres moins mais voilà c'est une licence qui est hyper forte en tout cas il faut qu'il y ait une licence qui soit hyper forte qui fasse le pas j'étais assise annoncé en automne 2025 dans le trailer ouais bof comme les codes à voir on en reparle en automne 2025 si j'étais assise c'est sorti à voir Tamagotchi Coin pour les anciens ouais mais c'est pareil Tamagotchi c'était un peu notre époque mais il n'y avait pas le même intérêt il n'y avait pas le même engouement en fait c'était bien Pokémon ça a été la folie tu le faisais évoluer mais Pokémon moi j'en parle avec des neveux et nièces et tu prends même la nouvelle génération la nouvelle génération ceux qui nos enfants la génération de nos enfants ils jouent à Pokémon encore et ils sont avec il y a des Pokémon plus récents mais ils sont aussi avec les premiers de base avec les salamèches les carapuces les pikachus les bulles bizarres et là tu regardes tu dis mais c'est trop bien viens on va acheter des cartes Pokémon ensemble c'est ça où tu sens que la licence en fait elle a elle a perduré elle a continué d'évoluer et qu'elle attire encore cette nouvelle génération c'est-à-dire que le gameplay est tellement bon pour l'époque qu'en fait même la génération de 20 ans après qui a d'autres gameplay qui a un écosystème qui est beaucoup plus fourni se retrouve replongé dedans parce que ça a matché en fait il y a un truc qui a fonctionné ouais puis t'as tous les produits dérivés tu vois même les cartes les cartes Pokémon aujourd'hui les cartes Draco Feu les machins tu peux les aujourd'hui t'en as qui les achètent à 150 000 euros et tout parce qu'il y a il y a une certaine rareté aussi il y a encore des tournois et tout qui sont organisés officiellement il faut une licence comme ça pour moi en fait c'est soit l'adoption elle se fera avec un studio indépendant qui arrivera à lancer un truc un peu en mode Minecraft Dofus tu vois un truc pas extrêmement ouf au départ mais au final qui va exploser je sais pas pourquoi mais le truc il va exploser il va marcher et après il se fera racheter ou alors une licence une grosse licence qui décide de lancer quelque chose avec la possibilité de trouver René il a trouvé une très bonne licence le problème c'est que je peux pas l'afficher ta licence c'est une licence qui est universelle également mais on parle de vraies licences de jeu mais celle là c'est sûr qu'elle marche parce que régulièrement il y a de nouveaux produits qui sortent autour de cette licence là donc oui c'est un secteur qui est très porteur également il y a eu quelques coins qui ont été mis dans ce secteur là au dernier bullrun moi j'attends de les voir revenir parce que c'est obligé c'est le que mis le que mis entre autres c'est pour ça que j'évite de donner les noms parce que genre là c'est assez explicite il y en avait un c'était marrant il y en avait un c'était marrant on peut le dire on peut le dire c'était le bitcouille c'était un gars attends je retrouve attends les gars il faut vraiment avant qu'on vous quitte il faut vraiment que je le retrouve c'est vraiment hyper drôle et voilà il y a en fait c'est là où quand on voit que les même coins ils arrivent à atteindre un certain stade c'est qu'on est plus sur la grenouille le chien le crapaud ce genre de choses et qu'on commence à attaquer ce secteur là qui est un secteur qui est très porteur financièrement parlant il y a des hallucinations qui sortent et moi ça me fait quand même beaucoup rigoler voilà et ça c'est le produit phare pour moi ça c'est le produit phare de la hausse quand vous voyez ce genre de produit qui commence à arriver sur le marché si vous n'êtes pas sorti c'est le moment de tout lâcher en fait quand on avait vu ça avec Théo c'était fin 2021 mais on était mordeur il y en aura des trucs comme ça